bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve sur story of season friends of mineral town ça faisait super longtemps mais les dernières petites annonces sur le prochain story of season mais même le progenre vers aves moon m'ont vraiment vraiment donné envie d'y retourner j'ai joué un petit peu en off pour avancer parce qu'il n'y avait rien de spécifique et là on s'approche tout doucement du 15 du mois on va essayer ensemble d'aller acheter notre première animale de compagnie allez je fais pas plus attendre que ça on y va et nous voilà nous sommes le 14 de l'été on a assez de sous normal ans puisque je crois que c'est vingt mille le petit animal on va faire nos tâches aujourd'hui et on va attendre tranquillement que le 14 et le 15 arrive en priant qu'il ne pleuve pas puisque sur le mois dernier je me suis fait avoir il pleuvait donc personne sur la place pour me vendre les petits animaux chéris et on va peut-être faire une chose je pense que je vais me séparer de deux poules pour pouvoir mettre des lapins parce que je n'en ai pas et ça m'embête de prendre à voir alors comme j'ai quatre poules de chaque couleur je vais en prendre une de chaque je suis désolé pour les pseudos que je vais sacrifier au passage au pire je peux leur redonner le même nom petit lapin c'est pas le souci alors alors à faire de la mayo parce que c'est quand même vachement mieux ça coûte rapporte vachement plus d'argent j'en ai déjà stocké pas mal c'est pour ça que je peux me permettre de le vendre on va les sortir on va les voir d'ailleurs aujourd'hui là je vais juste faire le tour d'ici pour voir s'il ya des mauvaises herbes parce qu'il y en a toujours envoyé mon champ est très très grand maintenant normalement j'ai tous les lutins auprès ceux qui travaillent avec moi on ira voir si on reste on peut voir ça d'ici d'ailleurs lutins de la nature non je me suis trompé de bouton il n'a pas d'emploi et ils sont trois avoir pas d'emploi on va aller acheter de la farine si la boutique est ouverte sinon bon on va essayer de leur donner autre chose on verra bien je crois pas qu'il me reste de farine à la maison on a encore le temps pour ça mais là le truc c'est qu'à mon avis on va être obligé d'arroser nous si on veut que tout pousse correctement à les ananas commence à pousser tout tranquillou elle devrait me rapporter pas mal de sous quand elles seront fini voilà on a tout ça à ramasser je vais le faire moi vite fait parce qu'ils sont lents comme ça je peux replanter quelque chose allez monsieur le lutin aide moi voilà qu'est ce que j'ai que je peux replanter en été bas des oignons tout bêtement je crois que j'avais encore des tomates je remets des oignons c'est pas grave voilà alors est ce qu'il ya d'autres endroits où je pourrais planter il ya ici où il me manque la moitié allez alors j'ai fini les agrandissements j'ai agrandi le dernier silo qu'il fallait donc maintenant ben voilà il reste plus qu'à être tout gentil avec nos petites bébêtes coucou mordine coucou caro alors celle ci est toujours en gestation encore quatre jours oh il va falloir que je vous montre ça je vais m'occuper de l'étraire avant d'ouvrir qu'elle a eu un peu dehors j'ai juste donné à manger à celle qui qui est pleine c'est dommage que le pouloyer soit peu si petit qu'on puisse pas encore l'agrandir ça m'aurait bien arrangé moi vous pouvez pousser à nia marie s'il vous plaît allez j'ai besoin de récupérer à manger à casse bonbons voilà là je peux les re ranger alors je vais vendre ça 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 et là je vais se faire sonner la cloche aussi pour qu'ils puissent sortir est ce que j'ai bien fait sonner la cloche des poules moi je me rappelle vouloir le faire mais est ce que j'ai oublié son a coup toi j'ai rien de spécial à ranger je vais mettre des oignons au frigo on va partir vers la ville voir si la boutique ouverte pour acheter de la farine bien si toi on est parti ça me fait trop trop du bien de pouvoir me replonger dedans ça faisait tellement longtemps mais animal crossing a légèrement pris un peu trop de place dans ma vie donc du coup j'étais un petit peu j'ai du mal à y retourner ah c'est fermé comme par hasard le jour où je vais y aller ah oui le mardi et le dimanche bon on va aller voir les lutins peut-être qu'avec des oranges ça passera ça passera pas sur tout ça c'est sûr j'en ai plus je crois à la maison faudrait que j'en achète plus la prochaine fois que je fasse un stock parce que là le truc c'est que je vais être obligé d'aller arroser moi quoi demande de l'aide oui arroser 7 jours oui c'est bien ça bon normalement ils ont tous déjà eu si je me dis pas de bêtises à une fleur tu veux manger mais du coup tu veux quand même pas travailler bon non tant pis alors et toi oui nickel bon bah il y en a qu'un il y en a qu'un qui veut pas c'est pas grave on reviendra le lendemain avec de la farine ça devrait le faire nickel du coup bah on n'a pas de boutique comme ça c'est réglé euh on va faire un petit tour essayer de voir si on peut aller dire bonjour à notre chéri hein je ne vous espère pas quand même qu'un jour ah attendez je voulais aller vendre les pou poules on va aller voir comment ça se passe alors déjà combien ça coûte les lapins 3000 ok non je n'achète pas je vais vous vendre en fait madame alors je vais vendre Titi c'est une blanche au revoir Titi c'est triste et je vais vendre coco ouais et du coup maintenant on va acheter deux lapins alors on va l'appeler horreur non pas comme ça ça ne s'écrit pas comme ça horreur je me sers toujours de vos pseudos hein ça m'aide bien et avant d'acheter un deuxième on ira aller voir ton pouloïet déjà rempli d'animaux j'ai bien vendu deux poules non ah non attendez est-ce que je peux en vendre qu'une par jour peut-être ou j'ai pas été au bout d'un truc il y a une blanche que j'ai pas vendue attendez je vais vendre Titi oui voilà bizarre j'ai dû aller trop vite et ne pas lire ce qu'elle me disait celle-ci on va l'appeler Amy pour Emmeline et ben voilà du coup on va aller voir si on trouve Brandon parce que figurez-vous que bon j'ai joué que quelques jours mais comme il y avait des travaux chez moi et ben il n'était jamais où il devait être donc autant vous dire que notre relation a vachement évolué arrête de me parler de ta vallée oubliée j'ai toujours son coeur mais bon m'exprimer à l'aide des mots ce n'est pas mon fort si tu souhaites mieux me connaître je t'invite à observer mes oeuvres alors je vais continuer tous les jours à venir on va regarder ce qu'on peut faire encore rénovation normalement j'ai tout fait je peux changer la boîte aux lettres autant vous dire que je n'en ai strictement rien à fiche là j'ai le champ de niveau 2 il me faudrait du matériel pour le faire on ira peut-être voir après ce qu'on a sur nous là je vais m'occuper un petit peu il est quelle heure on est à 14h ça va on n'est pas trop tard je vais récupérer le bois qui traîne dans le coin on ira donner la fleur et la déesse tu as eu peur petit père je ne regarderai pas la météo je vais me laisser garder vraiment le suspense mais si seulement il pouvait y avoir du soleil le lendemain on en était quand même j'aimerais bien avoir mon animal de compagnie ah bah il y a encore là j'irai voir si on a assez de bois et de pierre pour éventuellement augmenter le niveau de notre champ alors je continue à donner je ne sais pas si elle va finir par me donner quelque chose à part ses fleurs blanches mais ok on va rentrer il est 16h30 je vais peut-être aller un tout petit peu dans les dans les bains parce que je pense que j'ai de l'arrosage à faire comme ils n'étaient que 4 mes petits lutins et je vais avoir du mal sinon je n'ai pas assez d'énergie je vais essayer non moins de remplir la première ligne par contre ça fait longtemps que je n'ai pas récupéré de nouvelle baie de puissance alors je ne sais pas à quel moment je sais qu'il y en a certaines à débloquer dans les concours allez hop parce qu'à mon avis on doit avoir un gros gros boulot d'arrosage j'ai dû remplir mon arrosoir parce qu'il est presque vide alors le truc c'est que quand on arrive en fin d'après-midi comme ça je n'arrive pas à savoir ce qui est arrosé de ce qui ne l'est pas genre ça est-ce que ça a été arrosé non ça n'a pas été et quand on changerait de saison il faudrait que je fasse plein d'oranges parce que je n'ai plus grand chose il est 20h je n'arriverai jamais à arroser tout ce qui reste c'est un petit peu fainéant ces lutins quand même ils sont là toute la journée et ils ne sont pas capables à 4 d'arroser tout le champ oui il est un peu grand mais quand même j'ai plus d'eau et c'est là qu'il faut croiser les doigts les amis parce que j'aimerais vraiment 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 beaucoup qu'il ne pleuve pas au réveil ça c'était déjà arrosé en fait je sais quand tu es fatigué petite mère encore un peu allez je vais faire attention quand même parce qu'il ne me reste plus que deux deux puissances ils ont travaillé comme des il n'y a rien qui a été arrosé ils se foutent de moi bon là je n'ai pas le choix il faut que je rentre du coup je vais être un petit peu embêtée pour la journée suivante mais ça ce n'est pas grave alors ici est-ce que je peux ranger quelque chose je vais quand même ranger ça au pire je le reprendrai demain on est mardi la recette elle a la télé normalement je ne dois pas être loin 255 bois plus 223 pierres je ne dois pas être trop loin de ce qu'il faut il faudra regarder je vais faire une petite capture non pas du tout une petite capture pour pouvoir aller regarder c'était dans divertissement voilà on a eu deux nouvelles recettes allez croise les doigts s'il vous plaît il fait beau il fait beau les enfants alors je ne sais plus à quelle heure il vient notre ami on va se calmer on va faire notre tour tout tranquillou et on va aller voir ça et je vais peut-être garder les fruits que je ramasse pour aujourd'hui parce que je n'ai plus beaucoup de fruits oh regardez ils sont choux les petits lapins j'ai bien fait le changer quand même ça aurait été dommage de ne pas en avoir ils sont trop chaud pourquoi j'ai eu que 5 oeufs ah parce que je viens d'oublier un non tu dois juste le ramasser est-ce qu'on peut brosser les lapins oui mais il s'en fiche regardez j'ai rien fait encore ma jauge de puissance elle est abominable je vais les sortir bon ils sont plus nombreux les lutins aujourd'hui en plus il y a des choses à récolter alors j'espère qu'ils ne vont pas me casser les bonbons et qu'ils vont bosser regardez-moi un petit travail là coucher dans le champ ben oui je suis coincé ce nom dans la vraie vie c'est pareil oh j'ai dit attendez je suis désolée il faut que je les arrose parce que mes ananas vu le prix que je les ai payés j'aimerais bien qu'elles poussent je ne me rappelais plus que j'en avais planté autant j'ai déjà plus d'eau il est 8 heures ça va je suis en train de me dire il ne faut pas que je le pleure je ne sais plus à quelle heure il vient sur la place voilà les ananas sont plantés alors on va vite fait voir les animaux ici on récupère le lait je n'ai personne à tondre à priori quoi qu'il me manque un mouton que je n'ai pas encore vu non il n'est pas à tondre non plus bon ben nickel oh là là qu'est-ce qu'ils sont gaspillés allez poussez-vous les grosses ça boit vrai c'est la calque en gestation c'est la rose allez on sort je n'ai pas été vendre ce n'est pas grave je vais me débarrasser de 2-3 trucs là j'ai un champ à arroser non non à replanter décidément je raconte n'importe quoi c'est le stress qui monte je vais reprendre des oignons je suis trop pressée d'aller voir s'il est là snow où es-tu tu es là attendez on va juste encore s'occuper de la partie là du champ que je puisse replanter je ne suis pas comme ça je vais l'arroser parce que je descends un petit peu encore une fois ah nous on est déjà au bout de notre vie aujourd'hui alors on va aller au village on va passer par la boutique acheter de la farine je reviens et j'ai vu du courrier trophée pourquoi on choisira tu vas remporter ce trophée pour posséder chaque type de bête existant ah cool oh oui il ne me reste plus beaucoup vraiment plus beaucoup de bêtes croissance mon dieu après j'ai des élixirs au pire des cas si je voulais faire quelque chose mais aujourd'hui il n'y a rien de vraiment prévu si ce n'est d'aller acheter de la farine farine de blé je vais vous racheter des graines d'oignon voilà on y va on va voir les lutins je n'ai pas acheté de graines en fait ah si elles sont passées de l'autre côté viens toi et après on file j'espère qu'il n'était pas là que le matin et que je viens de faire une méga boulette les enfants sinon je pleure je crois bon ça va il ne reste qu'un on va aller vite faire le tour ça va être vite fait oui viens travailler voilà non c'est bon pour l'instant on se casse maintenant on va sur sur la place il est là il est là il est là il est là je cours tout partout tellement je suis stressé trop contente il est là regardez bienvenue c'est Van il n'a pas une tête sympa je peux acheter que des pingouins c'est une blague c'est 30 000 je crois que c'était 20 000 acheter là à l'animalerie de Van en donner à votre animal augmentera son amour pour vous ben les enfants c'est pas trop l'animal de compagnie auquel je pensais mais ben on va s'y mettre alors lequel le petit bleu ou le bleu marine je sais pas d'après vous me direz parce que moi j'ai pas été très loin justement dans ce domaine là parce que je ne savais pas est-ce qu'on peut en avoir plusieurs quand même j'espère en lequel allez le premier ah je peux en avoir 5 quel nom pingoui comment je peux écrire ça moi pingoui non pingoui 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 on va acheter 2 3 friandises et du coup il est où il est où mon animal de compagnie à la maison vous croyez salut toi qu'est-ce qu'elles sont intéressantes comme personnes allez vite on file à la maison on peut peut-être même encore s'arrêter chez Brandon voir s'il est là comme je me rappelle encore on ne voit pas des horaires d'ouverture ou de fermeture on va un petit peu y aller au pif c'est ouvert il est là on va lui donner du raisin cette fois trouves-tu agréable de discuter avec moi les gens la plupart des gens évitent autant que possible de m'adresser la parole c'est parce que moi je t'aime très fort on a du mal à faire monter quand même du coup je reviens à mon terrain niveau 2 je voulais regarder exactement comment ça se passe 255 boîtes 223 mais je pense que je l'ai déjà fait en fait parce qu'il n'y a plus de prix ah non il n'y a pas de matériaux requis je me fais bête à avoir à chaque fois donc j'ai déjà augmenté c'était que de l'argent attention je joue avec ma vie parce que la question du rang j'ai plus grand chose de voir ici on va aller voir la fée et puis on va essayer de retrouver notre pingouin moi je voulais un petit chat ou un petit chien et je me retrouve avec un pingouin eh oui c'est rigolo en même temps je vais ramasser la fleur je vais aller un tout petit peu là dedans pour récupérer quelques un petit peu d'endurance je pense que j'aurais peut-être besoin encore d'arroser quelques endroits et j'ai toujours pas le dernier amélioration de la canne à pêche si je dis pas de bêtises où est-ce que j'en suis je suis perdu là non c'est pas ça que je voulais voir il y a un endroit où on peut regarder où en sont les évolutions les évolutions on peut avoir 5 on a bien le son champ niveau 2 je me rappelais plus à niveau de l'outil on est à 65% et on a l'arrosoir éventuellement à améliorer donc c'est peut-être pas un mal que j'arrose un petit peu en ce moment oh il est là regardez il est tout chaud il est tout petit coucou penguin tu m'as l'air en parfaite santé aujourd'hui on va lui donner un bonbon il est trop chaud bon c'est pas ce que je voulais mais c'est pas grave ça laisserait du suspense pour les prochains à venir ça je vais ranger ça je vais ranger je vais aller vendre mes oignons il est trop chaud regardez le c'est pas tout mais il faut qu'on arrose je voulais couper les mauvaises herbes mais je le ferai plus tard je vais garder l'énergie pour les plantations mais tomates elles pousseront jamais si vous les arrosez pas les enfants je surveille mon énergie avant de tomber ils ont quand même pas mal travaillé à 6 de toute façon je n'en mets plus pour les animaux à l'intérieur parce qu'au final c'est pas ce qui prend le plus de temps donc moi ça me dérange pas de faire le tour justement de tous les les animaux le matin donc je préfère que les lutins arrosent parce que c'est quand même ce qui est un petit peu plus casse-pied bon là j'ai fini donc je peux j'ai clé un petit peu de mauvaises herbes et on va aller se coucher je voudrais savoir si notre animal de compagnie il rentre à la maison avec nous ou pas et du coup il va falloir atteindre le 15 de l'automne maintenant ah je suis tombée le 15 de l'automne pour savoir lequel sera le prochain je sais que je peux regarder que je trouve l'information mais ah oui il est là les fleurs elles vont au frigo ah oui on va se coucher on va faire un petit bout de chemin encore pour le lendemain ensemble on peut peut-être se concentrer sur aller pêcher aujourd'hui il est déjà dehors notre copain bah oui il est déjà dehors il est où petit pingouin je vous avoue que je m'attendais à un chien je sais que j'avais raté le chat je crois mais un pingouin pas vraiment alors du coup comme il y en a 5 est-ce que ça veut dire qu'il y a 5 des animaux différents bon je découvrirais ça par mes propres moyens mais ça m'a relancé tout l'intérêt du jeu d'avoir vu le prochain qui arrive qui va être fantastique et je vous promets qu'il y aura beaucoup beaucoup de let's play sur la chaîne que ce soit Harvest Moon ou Story of Season même si je pense que Story of Season n'aura un petit peu plus de place que Harvest Moon mais les deux me plaisent de toute façon donc c'est pas grave voilà je vais les faire sortir est-ce que les lapins ils sortent aussi comme ils sont tout petits oui on va s'occuper des mauvaises herbes cette fois quand même même un peu les ananas ont commencé à bien pousser pour certaines d'autres un peu moins mais oh il y a plein plein de choses à récolter aujourd'hui et j'ai pas de lutins de récolte je crois donc ben on va s'occuper de ça on va tout récolter nous même et on ira embaucher le dernier lutin ah non on a embauché le dernier lutin donc c'est tout bon attendez il y en a peut-être des nouveaux maintenant non ils sont tous en train de travailler bah on a pas besoin d'y aller c'est cool ah on en a un qui récolte tiens le petit verre là-bas bon à la vitesse où il avance je le fais faire moi-même ça ira plus vite là on va avoir un max de pognon en même temps je viens de dépenser 30 000 pour un pingouin donc c'est pas très grave si on gagne de l'argent je vais stocker quelques tomates à la maison pour les plats même si j'en ai déjà mais c'est pas grave ça commence à faire un sacré jardin c'est dommage je crois qu'il n'y a pas d'objet qu'on peut poser dehors dans Doraemon Story of Susan et on pouvait décorer l'extérieur je sais pas si dans celui-ci je crois pas ça me dit rien oh la vache il y en a des tomates regardez mon inventaire en bas c'est un truc de fou j'en ai en 3 étoiles ça c'est cool bon il me reste encore quelque chose à manger dehors oui donc on peut rentrer on va traire tout de suite les moutons ils sont toujours pas à tondre qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Mandine elle me casse les pieds on se demande il n'y a plus qu'à de lui mettre un tracteur entre les mains il y a une vache qui n'a rien fait en fait j'ai que 3 laits je ne l'ai pas ramassé en fait ah non je ne l'ai pas ramassé on va nourrir toujours pareil la petite maman je vais remettre le fourrage et on va aller regarder du coup ce qu'il y a 2 jours 2 jours ça je vends je vais en garder 9 ça vaut le coup je vais les faire sortir petit pingouin je vais aller manger mes tomates d'ailleurs tout ça hop hop j'ai pas un plat que je pourrais manger qui me redonnerait pas mal de vie sans avoir à ouais c'est pas mal c'est toujours ça de fait de prix surtout si je vais aller pêcher je vais juste finir d'arroser les la rangée d'ananas je sais pas ce que je viens de faire là mais j'ai fait n'importe quoi et on va aller je pense à la mer pour pêcher c'est plus sympa vous avez le petit pingouin là je pensais qu'il grandit aussi ou il reste tout petit comme ça alors tu es où il est là allez sinon on y va allez pêcher à la plage aujourd'hui toujours essayer de faire monter un petit peu le minot le minot non parce que ça n'existe pas un minot le niveau de la canne à pêche ça serait classe d'y arriver ah qu'est-ce qu'elle a sa maman heureusement que Rick n'était pas là lorsque tu es passé ici s'il t'avait vu là je sais qu'il aurait été très très en colère c'est vrai Popuri t'en voilà oh bah mince qu'est-ce que tu fabriques ici Kai fais-moi plaisir et cesse de trimballer ma soeur à travers la ville et reste poli j'étais seulement en train de lui parler c'est un crime peu importe tu es censé m'aider au magasin allons-y si tu t'inquiètes tant pour le magasin tu n'as qu'à le gérer tout seul hé Popuri comment peux-tu dire ça c'est de ta faute Kai c'est toi qui mets ces idées-là dans la tête de ma soeur cesse de dire du mal oui bon battez-vous faites quelque chose tu devrais y aller ta maman risque de s'inquiéter je suppose que tu as raison sympa l'ambiance bon nous on s'en fiche un peu on est venu pêcher je vais lui parler quand même tu as tout entendu tu as tout entendu désolé de t'avoir fait subir Rick peut être vraiment casse-pied cette fois il me voit en train de discuter avec Popuri il débarque comme une fourrie en grognant chaque fois je suppose pas cette fois ce qu'il me faut c'est un gros gros poisson pour pouvoir monter d'un coup le niveau de la canne à pêche j'espère que j'arriverai à la voir sinon elle monte vraiment très 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 lentement alors on a déjà un gros mais pas assez gros il faut je pense un nouveau record ou quelque chose comme ça pour pouvoir monter plus vite du coup je pense que je reviendrai très très vite pour qu'on puisse voir le petit bébé vache qui va arriver et du coup peut-être que j'irai faire se reproduire une deuxième vache pour que je regarde ce qu'il me reste comme place d'ailleurs dans le poulailler avant de dire dans le poulailler non pas dans le poulailler dans les tables avant de dire ça ça va le temps n'avance pas très vite quand on quand on pêche c'est cool d'ailleurs j'ai même l'impression qu'il n'avance pas du tout c'est un bug je n'ai jamais attrapé d'aussi gros poissons de ce type alors je crois que mon jeu est bugué ce qui est génial en soi je pense que c'est effectivement un bug que le temps n'avance plus j'arrive plus du tout non plus à ouvrir le menu attendez je vais essayer de ressortir de là j'arrive déjà à tourner dans le menu alors les outils la canne à pêche ouais elle a 65% elle n'a pas des masses évoluées ça y est alors c'est remis en route j'aurais pu en profiter mais j'avais peur que ça bug toute ma partie allez il me faut encore un gros bon à force on arrivera à faire monter la canne à pêche mais voilà il faut se lancer vraiment dans des journées à fond canne à pêche parce que sinon c'est un petit peu long de la faire évoluer au dernier niveau surtout que j'ai les matériaux et tout donc c'est pas le souci mais on va s'en faire encore deux ou trois loupèche tu es trop fatigué ça va t'as la moitié de ta jauge ça devrait le faire oui une bouteille vide géniale une boîte vide pardon mon dieu mais c'est pas vrai allez on se fait un dernier pour la route et on file voilà du coup est-ce que ça a augmenté je crois pas non non ça veut pas j'ai perdu mon cheval dans l'histoire bon c'est pas grave je vais rentrer à pied il va falloir un siècle pour y arriver mais on va rentrer à pied est-ce qu'on peut aller voir chérie encore je sais plus si je lui ai donné aujourd'hui ben voilà si tu souhaites mieux me connaître oh mais arrête je voudrais bien qu'on avance encore d'un cran dis donc c'est pas cool on est censé être mon petit ami aujourd'hui et il se passe rien c'est pas très drôle je suppose qu'il faut que je continue à lui parler jusqu'à ce qu'il s'enclenche quelque chose parce que je lui avais donné la fleur et il avait accepté d'être mon petit ami ou est-ce que le fait de ne pas avoir joué longtemps pour avoir changé quelque chose j'espère pas quand même les poissons ah non je voulais en mettre je suis bête je voulais pas les récupérer je voulais les mettre voilà maintenant je peux vendre le reste parce que ça m'a rapporté en même temps coucou petit pingouin pas du tout écoutez les enfants vont s'arrêter là pour aujourd'hui donc c'était mon petit retour dans Story of Season Friends of Mineral Town je vais y revenir très prochainement puisque vous l'avez vu on va avoir l'arrivée d'un petit bébé vache et ben ça serait sympa qu'on le découvre ensemble ça serait ma première vache à avoir le jour et ben n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé ce nouveau let's play si ça vous plaît toujours laissez-moi tout plein de petits pouces bleus n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre chaîne secondaire et notre chaîne Twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien